Le tournoi de tennis de Wimbledon bat son plein et la princesse de Galles, Kate Middleton, présente au tournoi en loge, est apparu très proche du tennisman Roger Federer. Une complicité qui va même à l'encontre du protocole de la famille royale. Le 29 avril 2011, Kate Middleton disait oui au prince William au sein de l'abbaye de Westminster, devant des millions de téléspectateurs, devenant ainsi princesse de Galles. Un vrai conte de fées pour la jeune femme, née en dehors de la royauté, dans une famille de roturiers. Depuis son mariage, la duchesse de Cambridge fait l'unanimité dans le royaume, notamment grâce à sa sympathie naturelle et ses engagements auprès des Britanniques. Une vie de future reine, qui n'est pas tous les jours évidente, notamment avec les déclarations de sa belle-sœur Meghan Markle, qui avait avoué en pleine interview pour Oprah Winfrey avoir été traumatisée par la femme du prince William. Une accusation qui n'a pas plu à la princesse de Galles, qui garde malgré tout bonne figure, et continue de jouer son rôle à merveille. Ce mardi 4 juillet, cette dernière s'est même rendue au tournoi de Wimbledon, afin d'assister au match du jour et de retrouver le tennisman Roger Federer, dont elle a paru très proche. Une belle complicité en juin dernier, Kate Middleton et Roger Federer avaient déjà fait parler d'eux à cause de leur vidéo de promotion pour le tournoi de Wimbledon, où les deux amis, qui se sont justement rencontrés à Wimbledon dix ans auparavant, enchaînaient les échanges de balles. Une vidéo au cours de laquelle le joueur de tennis complimentait la princesse de Galles pour ses talents. Ce mardi 4 juillet, Kate Middleton et Roger Federer se sont retrouvés dans la loge royale du tournoi. Des retrouvailles particulièrement chaleureuses. Au moment de se dire bonjour, le tennisman a même enlacé la duchesse de Cambridge, un geste absolument pas protocolaire, et qui a fait réagir de nombreux observateurs de la famille royale outre-manche. Des commentaires qui n'ont pas affecté Kate Middleton et Roger Federer, qui ont passé leur temps à rire et à apparaître complices durant toute l'après-midi à Wimbledon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !